Bonjour à toutes et à tous, et merci pour l'invitation à ce colloque et pour la bonne organisation. Je suis heureuse de pouvoir m'adresser à vous, mais je tiens tout d'abord à m'excuser pour mon français. J'espère que vous pourrez me suivre malgré les erreurs et les difficultés de ma prononciation, et je vous remercie beaucoup de votre indulgence. Le thème « La Shoah dans l'enseignement de l'histoire en Allemagne » est très vaste, si bien que je dois d'emblée préciser que le temps limité dont je dispose ne me permet de traiter de manière partielle. L'Allemagne est un état fédéral composé de 16 ländes. Le domaine de l'éducation n'est pas organisé de manière centralisée, mais dépend des différents ländes, raison pour laquelle j'ai décidé de me concentrer sur l'analyse d'un monde, celui de Berlin. C'est le domaine dans lequel j'enseigne des élèves et des étudiants depuis des années. Mais, et c'est important, je ne me considère pas comme une représentante de la politique scolaire berlinoise. Mon intervention comprendra cinq points. Mon premier point abordera quelques exemples de cet enseignement qui ont conduit à des projets plus larges. Ensuite, je vous présenterai des consignes didactiques. Il s'agit ici en particulier du programme cadre de Berlin et de la compréhension de la didactique de l'histoire qu'il contient. Puis, dans une troisième partie, les consignes relatives au contenu. Dans ma quatrième partie, je souhaite expliquer les exigences possibles d'une leçon, avant de conclure en présentant des problèmes et questions pour la discussion. Les quatre ensembles suivants concernent des cours qui ont commencé dans la salle de classe, mais qui ont ensuite donné lieu à des activités dans les lieux historiques ou dans l'espace public. Le premier exemple, en 2012, j'ai abordé le thème de la persécution et de la déportation dans une classe 11, équivalent de la première en France. Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés à un lieu situé à proximité de notre école, qui a servi de camp de rassemblement entre 1941 et 1943. Lors de nos recherches sur les victimes, l'idée est née d'offrir une pierre d'achoppement, Stolperstein, à Paul, un garçon de 15 ans qui a habité juste en face de notre école jusqu'en 1942. Nous avons fait des recherches à ce sujet dans les archives du Langue de Berlin, qui nous ont beaucoup soutenus, et nous avons finalement initié une collègue de fonds dans notre école. Sur cette photo, vous pouvez voir la cérémonie de pose de la pierre d'achoppement. Les élèves ont tenu un discours, puis l'artiste Gunther Demnick, l'initiateur des pierres d'achoppement, a pris la parole. L'orchestre de la chorale et la chorale de l'école ont assuré le programme musical, de sorte que cette cérémonie a été largement diffusée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école. Deuxième exemple. Sur cette photo, vous pouvez voir un livre de la berlinoise Inge Deutschkron, paru pour la première fois en 1985, et qui en est aujourd'hui à sa 29e édition. Il s'institue « Ich trug den Gäbenstern » « Je portais l'étoile jaune ». Il raconte comment l'auteur et sa mère ont survécu à la persécution en tant que Juifs. L'une de leurs cachettes était l'atelier d'Otto Weid, dans le centre de Berlin, dans lequel des Juifs aveugles et sourds fabriquaient des brosses. Le petit fabricant a également caché des familles juives entières et a même tenté, dans certains cas, de libérer des personnes de Theresienstadt et Dausschitz. Dans Venn, bien sûr. Cet extrait de photo, datant de 1941, montre une partie du personnel. Inge Deutschkron se trouvant devant à gauche. Un musée a été créé en 2008 dans les locaux d'origine à l'initiative Dinger Deutschkron. Une visite de l'exposition permanente dans ce lieu permet de comprendre plus concrètement les dangers et les effets de la persécution, de la déportation, et, en étant confronté à de nombreux matériaux originaux, de nouvelles questions peuvent surgir. Jusqu'à son décès en mars 2022, quelques mois avant son 5e anniversaire, Inge Deutschkron allait à la rencontre des élèves pour témoigner de son vécu. Vous la voyez ici dans une telle situation. Je l'avais invitée à rencontrer ma classe, avec laquelle nous avions lu auparavant des extraits de son livre et visité le musée suspensionné. Troisième exemple. Les premiers transports du juif berlinois vers l'est ont commencé le 18 octobre 1941 depuis la gare de Grunewald, une localité située dans le sud-est de la ville. La gare du train régional de l'époque a survécu à la guerre et continue d'exister, mais c'est sur le lieu historique concret des déportations qui a été inaugurée en 1998 le mémorial de la Voix 17. Chaque année, le 18 octobre, une cérémonie commémorative y est organisée en début de soirée par des élèves de différentes écoles ou en lit à haute voix des noms des déportés. J'ai ici deux photos prises après la commémoration. À la droite de la photo, vous voyez d'ailleurs une couronne de fleurs blanches de la Deutsche Bahn. Dans mon cours, ce lieu est également abordé en préparation d'un voyage scolaire à Auschwitz. Vous reconnaissez ici des participants à cette exclusion devant la porte d'entrée du camp principal d'Auschwitz, le camp de concentration. Non loin de cette porte se trouvent les archives du camp qui nous permettent toutefois aux élèves d'effectuer des recherches qu'après accord préalable. Après être inscrits, les élèves ont pu y rechercher des déportés berlinoirs. Et ici, les élèves dans le camp d'extermination de Birkenau. Un autre aspect qui nous a occupés lors de la préparation et à Auschwitz-Birkenau même était celui des bourreaux. La biographie de Hans Stark a servi d'exemple. Né en juin 1921 à Darmstadt, une ville près de Francfort, il a interrompu sa scolarité à 16 ans pour travailler dans le camp de concentration de Sachsenhausen, puis de Buchenwald, et à partir de 1940, il est devenu chef de bloc à Auschwitz. Des détenus sélectionnés devaient lui donner des cours et le préparer au baccalauréat. Avant de retourner brièvement à Darmstadt, à l'âge de 20 ans, pour passer son baccalauréat, il a versé pour la première fois du cyclone B dans l'ouverture de la petite salle de gazage, ce qui a conduit à la mort de 200 à 250 hommes, femmes et enfants juifs. Et le dernier exemple. Dans ce dernier exemple, il est abordé la question de l'assassinat des malades sous le national-socialisme, souvent appelé par euphémisme, euthanasie, en référence au langage national-socialiste. Et cet exemple nous servirait pour la discussion plus tard, j'espère. Comme point de référence concret pour ce thème, j'ai choisi un établissement déguisé en hôpital pour enfants à partir de 1941, où des expériences médicales ont été menées sur des enfants jusqu'en 1945. Selon l'idéologie dominante, ces enfants étaient considérés comme indignes de vivre. Là encore, cet endroit était à proximité de l'école. Il n'y avait que deux stations de métro pour se rendre à l'ancien hôpital, dont les locaux sont aujourd'hui utilisés par la mairie de l'arrondissement. Une recherche a permis d'établir que 134 enfants avaient été tués à cet endroit. Cette partie du cours permettait d'aborder l'idéologie nationale-socialiste, l'horreur vécue par les victimes, mais aussi la manière dont ces crimes ont été passés sous silence après 1945. Ce tabou social a duré particulièrement longtemps dans le cas de l'assassinat de malades. Depuis quelques temps, le 1er septembre est célébré publiquement en Allemagne comme journée de commémoration du meurtre des malades par les nazis. Cette date fait référence au décret d'Hitler sur l'assassinat des malades d'octobre 1939, qui a été antidatée au 1er septembre 1939. C'est pourquoi le 1er septembre 2022, les élèves ont lu publiquement les 134 noms des enfants sur le lieu historique. Ces exemples m'amènent à deux questions centrales. Que traitons en classe lorsqu'on parle de la Shoah ? Comment traitons-nous de la Shoah ? Je commencerai par cette dernière question. Le programme pédagogique de Berlin donne des directives avec des principes didactiques centraux que je souhaite expliquer plus en détail. La personnification. Nous nous focalisons sur certaines personnes, sur Paul ou sur Inge Deutschkron, dont les destins concrets peuvent permettre d'approcher la dimension humaine de la Shoah. Il ne s'agit pas ici de personnalités importantes, mais de personnes normales qui auraient pu être nos voisins par le passé. C'est ce que nous montrait déjà le collège à Sanguibert ce matin. Faire l'expérience de l'altérité. En se confrontant à différentes sources, y compris à des témoignages, les élèves s'exercent à la compréhension de l'autre. Ils ont finalement pu répondre eux-mêmes à leur question initiale. Pourquoi Inge Deutschkron n'a-t-elle pas fui l'Allemagne ? En découvrant les conditions de vie, ou plutôt les difficultés de survie des persécutés, ils ont également pu compréhender ce qui signifiait de vivre caché. Les liens avec le vécu des élèves. Dans mes exemples, il s'agit des lieux concrets, par exemple les sites d'un ancien camp de rassemblement, ou un hôpital, dans des lieux en principe connus des élèves. La mise en perspective avec l'époque nationale socialiste permet de mettre en évidence la dimension historique, mais aussi de susciter l'intérêt. Le principe « Greuse là où tu es » du suéda Sven Lindqvist, qui invitait dans les années 80 à explorer l'environnement de sa propre histoire et repris ici. En outre, les exemples reprennent délibérément des parcours de vie d'enfants et d'adolescents et établissent une proximité vers le sujet. Paul avait 15 ans lorsqu'il a été assassiné. Le bloc-führer Hans Stagg était lui aussi encore mineur à cette époque-là, 20 ans, c'était mineur, lorsqu'il a contribué de manière décisive au meurtre de masse des Juifs. L'orientation vers l'action. En abordant le thème de la Shoah, l'enseignant ne doit pas faire la leçon aux élèves, ni les accabler des détails cruels. Il y a ici un lien évident avec la Convention de Stockholm et les recommandations de l'IRA qui stipulent que l'enseignement de l'histoire, en tant qu'éducation de l'Holocauste, trois doigts transmettent des compétences d'action. Dans les exemples cités, les élèves ont participé au financement d'une pierre d'achèvement ou organisé une cérémonie commémorative. Ils ont fait des recherches sur le nom d'une rue, d'un bâtiment, ou ils ont créé une exposition dans la salle de classe. Dans les explications écrites du Sénat, il est dit à cet endroit, pour justifier son choix, que l'orientation vers l'action contribue à la prévention de l'antisémitisme. Je pense que cela pourrait être un point pour la discussion suivante. Une autre exigence est le lien étroit avec la culture historique et la culture du souvenir. Qu'est-ce qui est commémoré et sous quelle forme ? Des possibilités se sont présentées avec les pierres d'achèvement, l'atelier Otto Weid, la voie 17, les locaux qui servaient autrefois d'hôpital et qui font aujourd'hui partie de la mairie. Et le 1er septembre, qui marque également le début de la Seconde Guerre mondiale. Une analyse de la mémoire et de la commémoration, également dans une perspective historique, communique des informations sur l'image qu'une société a d'elle-même et guise sa propre conscience historique. Mais les interprétations de l'histoire dans les films à thème historique, par exemple Inglourious Bastards, dans les bandes dessinées ou les romans graphiques, comme Maus, sont également parties de la culture historique et doivent être prises en compte dans les mesures du possible dans l'enseignement de l'histoire. Et bien sûr, les zones grises de la mémoire en font également partie, comme les soi-disant euthanasies. L'enseignement doit en outre promouvoir les compétences des élèves liées à l'histoire. Concrètement, cela signifie que les élèves doivent pouvoir interpréter différents types de sources, deuten, analyser des représentations de l'histoire, analyser, développer des compétences méthodologiques, méthodes à l'envente, s'orienter historiquement et prendre des positions fondées, hôteins, s'orienter, développer leurs propres récits historiques, plausibles et fondés sur des faits. C'est au milieu, c'est la compétence narrative, c'est la compétence la plus importante qui donne preuve à la conscience historique. Ça, c'est la théorie. OK. Qu'est-ce qui est traité dans le thème de la Shoah ? Maintenant, les contenus. Et je dois ajouter, quand le contenu est-il traité ? En cinquième sixième année, c'est-à-dire entre onze et douze ans, équivalent de CM2, sixième, les sciences de la société, un ensemble de matières associant l'histoire, la politique et la géographie, proposent la série de cours diversité dans la société. Dans ce contexte, l'exclusion doit être abordée dans une perspective historique, comme l'exclusion des Juifs au Moyen-Âge ou sous le nazisme, ainsi que l'exclusion des Sinti et des Roms dans l'histoire allemande. Alors qu'il s'agit d'un offre facultatif pour les plus jeunes, en 19e année, c'est-à-dire à l'âge de 15-16 ans, « L'étude du nazisme est obligatoire pour tous les élèves ». Permettez-moi de vous lire le texte complet avec les consignes relatifs au contenu. Voilà le contenu. « Les élèves acquirent des connaissances sur les fondements idéologiques et les structures politiques du régime national socialiste. Il s'agit en outre de la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, le génocide, le meurtre, auteurs des crimes, ça c'est une faute ici, non, c'est pas une faute ici, donc libéraux, groupes de victimes, Juifs, Sinti et Roms, handicapés, homosexuels, résistance politique et autres. La résistance contre le régime nazi en Allemagne et en Europe. La culture historique, la mémoire du passé, à l'Est et à l'Ouest et voilà, c'est tout. Non, 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 c'est tout pour le contenu qui est donné. Je suis désolée. Je veux dire, il n'existe pas d'autre directif obligatoire en matière de contenu, mais la visite d'un lieu d'apprentissage extrascolaire et obligatoire, c'est-à-dire un lieu comme le musée Blindenwerkstatt Otto Weid. Les voyages commémoratifs d'anciens camps d'extermination sont soutenus financièrement par la ville de Berlin, mais il faut pour cela surmonter quelques obstacles bureaucratiques. Il y a 20 ans, les voyages scolaires de Berlin vers les sites commémoratifs d'Auschwitz-Birkenau étaient assez nombreux, mais ces dernières années, cet engagement et cet intérêt ont sensiblement diminué. Tous les élèves qui passent le baccalauréat et qui ont choisi la matière de l'histoire traitent en dernière année le thème de la Shoah et de son insertion dans la dictature nationale socialiste. Là aussi, les contenus concrets font largement défaut. Hormis les cours d'histoire, il existe également des occasions d'aborder les aspects de la Shoah dans d'autres matières, par exemple en cours d'allemand où le journal d'Anne-Franck fait partie des lectures facultatives. En résumé, on peut dire que les élèves berlinois abordent au moins une fois le thème de la Shoah en cours d'histoire. Donc, maintenant, c'est le curriculum interne de l'école. C'est un exemple parce que chaque école est tenue de compléter les directives très générales du programme cadre à d'autres contenus intégrés dans le curriculum interne. C'est là qu'ils sont fixés le cadre temporel, événements pertinents, les termes techniques. Et pour illustrer mon propos, je vais vous donner un exemple. C'est quatre heures et une exclusion. Ça, c'est le contenu. Les étapes de l'extermination, selon Raoul Hilberg, et l'exemple d'Ingel Deutschkron. Peut-être aussi le comportement des Allemands non persécutés. SS, SA, Gestapo, SD, la police, donc les bourreaux. L'importance de l'Office central de sécurité du Reich. La Deuxième Guerre mondiale avec les Einsatzgruppen en Union soviétique, comme Babila. Aussi lié peut-être à la question « Comment se souvenir de ces crimes ? » Et une exclusion à la topographie de la terreur, qui traite ce sujet très bien. La conférence de Wannsee, quatrième point, exemple de camp d'extermination Auschwitz-Burkenau, et définir le terme « ghetto », camp de transi, camp de rassemblement, camp de concentration et camp d'extermination. En Allemagne, ce sont d'ailleurs les conseillants d'une école qui décident du manuel d'histoire et le rend obligatoire pour l'enseignement. En règle générale, les points forts du contenu et les termes techniques pour le curriculum interne de l'école sont alors tout simplement repris du manuel scolaire choisi. On pourrait donc avancer la thèse selon laquelle ce sont finalement les manuels scolaires et leur offre qui décident des contenus concrets de l'enseignement. Pour conclure, j'aimerais énumérer quelques problèmes qui, à mon avis, résultent de la situation scolaire mentionnée. Ce que les élèves apprennent concrètement en termes de contenu est plutôt flou et il n'existe pas d'évaluation à ce sujet. Les principes didactiques de référence au monde vécu et des personnifications rendent plutôt improbable la prise en compte de la dimension européenne de la Shoah. Le destin individuel incite à tirer des conclusions erronées dans la mesure où la situation des Juifs dans le Reich allemand n'est pas la même que celle des Juifs en Pologne ou en une Union soviétique, par exemple. La définition de la Shoah ou de l'Holocauste constitue un autre problème. Au cours des 30 premières années qui ont suivi la fin de la guerre, il n'existait pas de termes propres en allemand, si bien qu'on utilisait provisoirement le terme « extermination de masse ». La série télévisée américaine « Holocauste » a lancé un vaste débat et a conduit à l'adoption du terme « Holocauste », comblant aussi le vide linguistique. Le terme « Holocauste » désigne depuis, en allemand, le sort particulier des Juifs pendant le national-socialisme, leur persécution et leur extermination. C'est ce qu'illustre aujourd'hui le mémorial de « Holocauste » de Berlin, créé en mai 2005. Il a été construit exclusivement pour les victimes juives et ces salles d'exposition ne prennent en compte qu'est le destin juif. Pour les autres groupes de victimes, d'autres mémoriaux ont été construits au fur et à mesure dans le centre de la vie. Cet usage de la langue a toutefois changé ces dernières années, et plus concrètement dans les sciences historiques. Et ce ne sont pas les personnes de la droite. On parle désormais de plus en plus d'Holocauste lorsqu'il s'agit de l'extermination systématique de tous les groupes de personnes sous le régime national-socialiste. Cela signifie, par exemple, que le meurtre des T4, les soi-disant euthanasies, sont également regroupés sous le terme « Holocauste ». Ce sont des personnes qui sont tuées dans les salles de gazage à Grafenegg, Hadamard, Zornstein, Brandenburg, Bernek, donc dans le Deutsche Reich. Entre-temps, le changement est également arrivé dans les écoles, comme dans le manuel scolaire berlinois « Geschichte, l'histoire » de 2022, conçu pour être enseigné un an avant le baccalauréat. « L'Holocauste est aujourd'hui considéré dans le monde entier comme synonyme de l'assassinat systématique d'au moins 6 millions de juifs européens et également d'autres groupes de victimes. » Ce n'est pas moi qui avais écrit. Le programme cadre berlinois ne clarifie pas la question de savoir ce que désigne l'Holocauste et laisse également ouverte la question absolument centrale de la singularité de l'Holocauste. « Chaque enseignant devrait, pas ailleurs, devrait respecter un autre principe du programme cadre de Berlin, le principe de controversité. » Donc, ce qui est controverse dans les sciences doit être controverse dans les cours. On peut espérer que les enseignants respectent ce point. Dernier point, l'orientation croisante de l'enseignement sur l'Holocauste en tant qu'éducation à l'humanité fait d'Auschwitz un code, un méta-symbole qui englobe entre-temps, surtout dans la langue, du quotidien, des injustices et des crimes très différents. Cela pourrait se justifier par la prévention contre l'antisémitisme et le racisme. Ce sont les mots qui se trouvent dans l'article 1 de la loi d'école Berlin. L'effet n'est cependant pas visible lorsque je regarde la nette augmentation de l'antisémitisme à Berlin au cours des trois derniers mois dans le contexte du récent conflit israélo-palestinien. À Berlin, comme aussi d'ailleurs en Allemagne, de nombreuses institutions et personnes juives étaient menacées et intimidées. Je vous remercie essentiellement pour votre attention. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada